C'est rapidement la parole à Alexandre Derive. Merci Alexandre de venir témoigner, même si vous n'êtes pas d'Occitanie. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et nous présenter un petit peu la genèse de Biotop et de la démarche d'écologie industrielle et territoriale qui est portée depuis un certain nombre d'années par le club ? Bien sûr, bien sûr. Merci Cyril d'avoir pensé à Biotop. Même si on n'est pas le local de l'État, on a eu avec nous un animateur pendant presque deux ans qui était originaire de Perpignan. Donc vous voyez, il y a quand même certaines affinités naturelles. Donc le réseau Biotop, moi je suis Alexandre Derive. Je suis toujours entrepreneur. A l'origine, je suis chef d'entreprise depuis 20 ans dans le secteur de la communication. Et il y a une dizaine d'années, j'ai pris effectivement la présidence d'un club d'entreprise situé à La Rochelle qui comptait 70 adhérents et qui avait déjà une quinzaine d'années d'existence. Et ça, c'est un point important effectivement parce que dans les échanges, comme on l'a pu voir, à un moment donné, ça permet effectivement… Dans la genèse, c'est est-ce qu'on s'appuie ? Est-ce qu'on doit créer un réseau ? Quand on part avec Snilo, comment ça fonctionne ? Nous, un des facteurs clés de réussite, c'est effectivement de partir sur un maillage déjà existant avec des entreprises qui se connaissaient. Et ça, c'est un point important. Et puis, c'était il y a 10 ans. Donc, avec l'EIT, c'est venu à nos oreilles. On s'est intéressé un peu au sujet. Et donc, le projet de départ, effectivement, autour de Biotop, simplement, c'est d'accompagner les entreprises à l'amélioration de leur performance environnementale. Donc, quand j'ai dit ça, je n'ai pas ajouté grand-chose à ce qui a été évoqué. Mais on intervient sur toute la partie énergie, gestion d'énergie, enveloppes énergétiques, solutions d'énergie renouvelable. On travaille sur la mobilité, qui est un point qui… Alors, notre retour d'expérience qui est compliqué à gérer parce que là, on touche à la sphère privée de l'usager, du salarié. Et ce n'est pas toujours simple. Et alors là, c'est vrai que dans le contexte actuel, beaucoup de prises de recul, véhicules individuels, bon, donc on n'est pas très performant en ce moment. On aide aussi sur la notion de mise en place de politique RSE, qui est un gros facteur d'accélération, nous, dans les démarches parce que beaucoup d'entreprises et de grands groupes s'accaparent sur le sujet. Et donc, là, on peut apporter vraiment de la valeur ajoutée. Et le quatrième item de Biotop et ce qui fait un petit peu une des clés de réussite, c'est la gestion, effectivement, des déchets qui est un point très important de notre programme. Alors, c'est vrai que ce point-là sur la notion de déchet, comme le disait un peu M. Payet, les entreprises y sont très sensibles. Parce que quand on apporte une solution sur la gestion des déchets, ça génère l'adhésion de l'entreprise pour trois raisons. Celle d'avoir une performance environnementale plus poussée, donc là, on répond à une demande de RSE et une demande des salariés et du public en général. Aujourd'hui, les grandes marques vont vers du développement durable, circuit court et autres. ce n'est pas qu'une posture, c'est quand même qu'ils sont à l'écoute. Ils font suffisamment d'études, de marketing, ils sont à l'écoute du consommateur qui est en attente par rapport à ça. Donc ça, c'est un point fort. Et aujourd'hui, on voit, nous, qu'on a moins besoin de faire de prosélytisme en termes de développement durable qu'il y a dix ans quand on a lancé le projet. Un deuxième point, effectivement, c'est les sources d'économie parce que la gestion de déchets, ça coûte de plus en plus cher. L'enfouissement coûte de plus en plus cher et je dirais, c'est personnel, mais c'est très bien parce qu'il faut éviter, il faut contourner un peu cette plaie qui est juste l'enfouissement des déchets. Il y a la valeur énergétique, mais ce n'est pas une fin en soi, pour plébisciter tout ça, le réemploi, le recyclage. Et le dernier point qui s'accentue depuis 2016 et puis avec la nouvelle loi sur l'économie circulaire qui permet aux entreprises de se mettre en conformité réglementaire par rapport à la gestion de leurs déchets. Mais je pense qu'au Val-Dem, je ne connais pas la politique de gestion de déchets, mais chaque territoire applique de manière différente effectivement la gestion des déchets, surtout pour les entreprises. Et il est parfois difficile de trouver une offre adaptée à tout type d'entreprise. Et donc au Biotop, aujourd'hui, c'est un peu plus de 150 entreprises. Je parle d'entreprises, mais depuis trois ans, on s'est ouvert à des... On a six établissements scolaires, on a quatre établissements de santé, on a une municipalité et une deuxième qui doit nous rejoindre en janvier. Ce qui veut dire que derrière, c'est 8 000 salariés et un nombre d'usagers beaucoup plus important. Donc sur le... On a un petit peu d'avance. Donc effectivement, comme disait M. Payet, on a commencé de la même manière, en mettant un groupe d'entreprises autour de la table, une trentaine, et puis on a développé, on a grossi, on a créé des synergies les plus évidentes et les plus simples à mettre en œuvre. Et il ne faut pas... Voilà, il n'y a pas de monde à avoir, bien au contraire. Commencer par les palettes, commencer par film plastique, le carton, par des choses qui sont simples. Parce que pour l'entrepreneur, ce qui est important, c'est la preuve par l'exemple. Et on est d'autant plus convaincant si on montre des choses qui marchent et dans un pas de tir raisonnable. C'est toujours compliqué, on parle toujours du temps entreprise, du temps institutionnel, mais c'est un point important de montrer à l'entreprise qu'on peut mettre des choses rapidement en place. la date, entre les premières rayons faites et les visites physiques qu'a pu faire Christian sur le terrain, on n'a pas laissé passer six mois. Et ça, c'est un point important. À mon sens, c'est préjudiciable d'avoir la volonté de faire les choses en grand avec une étude et un pas de tir à huit mois, un an. Point de vue des entreprises. Vous perdez l'entreprise. Ça, c'est une certitude. Voilà. Donc, c'est vrai que nous, on reste associatif. Donc, on a un modèle économique qui est plutôt viable parce qu'on est à trois quarts indépendants financièrement de subventions publiques, ce qui n'était pas le cas. Au début, on est parti avec du 100% d'aides publiques pour la première année. Très, très vite, on avait compris qu'il fallait qu'au bout de trois ans, on avait des aides régionales sur lesquelles on n'avait pas trop de visibilité. On a bien fait d'anticiper puisqu'elles se sont arrêtées. Donc, aujourd'hui, on a un soutien de la collectivité locale qui est le comité d'agglomération de La Rochelle qui injecte 30 000 euros sur un budget de 200 000. Et par contre, sur les flux matières, effectivement, on ne laisse rien au hasard et on va sur les flux qui soient générateurs de profits ou non. Donc, il y a 69 flux matières sur lesquels, aujourd'hui, on est capable de proposer des solutions. Donc, les synergies, on a même arrêté de les comptabiliser. Mais on a 68 matières pour lesquelles on peut proposer du réemploi. Et là, on essaie de travailler sur le réemploi, réemploi via la transformation. Et ensuite, et dans la plus grande masse aujourd'hui, effectivement, la mutualisation pour envoyer en filière de recyclage. D'accord. Donc, on voit quand même effectivement un projet où on est parti, effectivement, des petites synergies et qui aujourd'hui, voilà, regroupe plus de 150 acteurs avec des collectivités, des établissements publics. Donc, voilà, un réseau de territoire basé sur la collaboration. Est-ce que peut-être juste un exemple ou deux de synergie un peu marquante que vous avez en tête ? Peut-être avec un spectre un peu là. Enfin, je vais en donner deux. Une première, mais un peu plus large, c'est d'avoir effectivement autour de la table beaucoup d'acteurs de l'ESS qui, historiquement, chez nous, sont rentrés tout simplement comme producteurs de déchets. On gérait une partie de ce qu'eux avaient en déchets ultimes. Et puis, on a appris à se connaître. Et là aussi, une fois, c'est l'ADN des clubs d'entreprise et des réseaux d'entreprise. Pour l'anecdote, on était 70 dans le club d'entreprise qui a monté Biotop. Et maintenant, c'est 120, 130 adhérents dans ce club. Comme Biotop est sorti du simple espace géographique de la zone industrielle, beaucoup un territoire plus large, mais tous ces acteurs de l'économie sociale et de la solidaire, comme tous les autres, ont découvert des vrais savoir-faire avec une vraie valeur ajoutée. Et donc, à force de co-concevoir des produits, transformer, et à un moment donné, créer des produits de seconde main, on a même fini par créer aujourd'hui une marque qui s'appelle EcoCircus avec un petit site de vente en ligne qui ne fait pas des volumes considérables, mais EcoCircus.fr, on peut trouver les différents ateliers qui interviennent et tous les produits qui peuvent être issus effectivement de l'économie circulaire. Donc, c'est vrai que c'est une belle illustration, en tout cas, de multi-compétences d'un territoire avec donner vie à des déchets. Et ce n'est pas parce que ce sont des personnes en situation d'handicap ou d'insertion et que c'est fait à partir de déchets que les produits n'ont pas une réelle qualité. Typiquement, je me projette un petit peu sur ce menuisier qui fait des meubles en palette avec un peu de goût et de vrai savoir-faire. À la fin, d'ailleurs, il faut vraiment raconter l'histoire du produit pour retrouver la genèse de ce qu'était un déchet. Et puis après, on a une jolie success story sur le réseau d'un projet d'intelligence collaborative où on a mis plusieurs acteurs autour de la table dont un chef de file qui était une entreprise qui faisait de l'atelier du végétal qui est paysagiste et qui faisait de la toiture végétalisée mais qui était un petit peu contrarié par le bilan carbone d'une toiture végétale aujourd'hui avec de la poudjoulane ou avec des capacités d'extraction un peu lourdes. Et on a créé un produit qui s'appelle Melting Pot qui est un produit de toiture végétalisée 100% issu de produits recyclés dans la composition des déchets de briquetterie, des déchets de palettes forestières, des déchets de coquilles, de moules, du mar de café et aujourd'hui c'est un complexe on a créé avec le crit horticole on a commencé à le commercialiser enfin on a eu quelques prix en 2014 commercialiser et poser en 2015 et aujourd'hui c'est plusieurs milliers de mètres carrés qui sont régulièrement posés depuis ces deux trois dernières années. Super. Merci pour ce partage d'expérience c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de création d'activités autour de l'écologie. industrielle on l'a création de produits innovation derrière les deux exemples que vous venez de partager avec nous. Alors on pourrait discuter très longtemps effectivement de tout ce que vous avez pu faire dans Biotope il y a beaucoup de choses effectivement en 10 ans qui ont été accomplies malheureusement le temps tourne alors j'avais une petite dernière question à vous poser avant de laisser un petit temps effectivement aux questions réponses c'était de votre point de vue d'entrepreneur et d'acteur de terrain dans les réseaux d'entreprise est-ce que vous voyez un petit peu en ce contexte de crise actuelle de crise économique actuelle les apports potentiels de l'écologie industrielle et territoriale est-ce que vous avez déjà des choses qui remontent du terrain ou des perceptions sur effectivement comment on pourrait adresser l'écologie industrielle et territoriale aujourd'hui dans ce contexte de crise c'est effectivement ça rend enfin la notion de crise il faut lutter sur le repli contre soi et l'avantage de travailler en réseau avec qui se connaissent d'avoir des ateliers alors comme c'est le cas aujourd'hui parce que j'aurais eu grand plaisir à me déplacer à ce qu'on fasse quelque chose en physique mais on continue nos ateliers ça permet de rompre effectivement l'isolement et on est déjà rompu à cet exercice de style de partager des problématiques parce que le réseau biotope c'est ça c'est venir avec vos problématiques votre déchet votre nouvelle contrainte réglementaire que ce soit un problème sur la mobilité ou autre et on va construire ensemble la solution donc là il y a un pli qui a été pris donc ça a permis de bien souder un petit peu on va dire cet esprit de corps d'une part et puis il est vrai qu'on venait de lancer alors c'était un projet qu'on avait rédigé l'été 2019 qui s'appelle Eco-Circuit et c'est là aussi je remonte on ne peut pas tout faire sur l'EIT c'est très vaste et nous ça fait que on est à maturité ça fait que trois ans qu'on peut commencer à travailler sur faire du vrai véritable EIT avec un réseau de gens qui se connaissent et qui bossent ensemble tant sur l'éco-conception et puis sur tout ce qui est fonctionnalité du partage et le projet Eco-Circuit c'était tout ce qu'on a très bien là où on a performé sur le déchet on voulait transposer sur effectivement le partage de moyens vous parliez sur des espaces de stockage des salles de réunion des machines outils des presses à dispo et puis de l'échange de personnel ou du temps partagé ou alors de recruter en s'appuyant pourquoi pas sur un groupement d'employeurs et ça c'est une enquête qu'on a commencé à lancer en février qu'on a mis un peu en stand-by sur mars-avril mais qui a repris avec beaucoup de demandes et d'intérêts sur le mai, juin, juillet et là qu'on a un peu repris alors c'est vrai que là il y a beaucoup d'incertitudes sur la fin d'année avec des calendriers on va dire gouvernementaux qui ne donnent pas beaucoup de clarté mais bon on sent que on essaie de se tenir les coudes et de renforcer en tout cas cette notion de collaboration donc je pense que de toute façon l'EIT c'est un outil qui doit permettre à tous les acteurs économiques du territoire d'avancer ensemble et de se consolider super donc je pense qu'il y a un outil d'un outil d'un outil Merci.